En menuiserie comme en amour, parfois, t'es obligé de faire à la main. C'est comme ça. Et salut les boiseuses, et puis salut les boiseux aussi, parce que faut bien. Aujourd'hui, je voulais faire une petite vidéo sur le travail à la main, d'une manière un peu générale, sans aller dire, voilà, la mortaise, le tenon, etc. Quelques règles de base, je ne sais plus combien j'en avais mis, j'en ai mis 8, avec certaines un peu regroupées. Alors je sais, j'aurais mis les 10 commandements du travail à la main, ça aurait été plus mieux, ça faisait mieux. D'autant que des commandements, à la base, il n'y en a pas 10, il y en a 11. Hein, voilà. La peau de mes rouleaux, ouais, on avait dit 11, alors c'est 11 quoi ! Même le film, ça s'appelle les 11 commandements, alors arrêtez ! Ah bon ? Le titre du film, c'est... C'est les 15 commandements. Euh, moi j'en ai trouvé 8, voilà, je m'en fous du nombre, ça fait bien dans le titre, on s'en fout un peu. Ah, il est super valet. Ah, l'enculé ! Et donc, dans cette vidéo, je vais vous parler de tout ça, pour quand on a besoin de faire, ben, un peu ce genre de conneries là. Si vous voyez ce que je veux dire. Alors, pourquoi je fais ce genre de truc ? Parce qu'il se trouve que pour l'assemblage des pieds de l'établi sur le plateau, je vais avoir une mortaise, une vraie mortaise rectangulaire normale, là, de ce côté-là, avec un tenon en queue d'aronde et une mortaise ouverte en queue d'aronde. Et ici, là, je vais avoir des mortaises et des tenons du même style que ça, mais inclinés, parce que les pieds qui seront de ce côté seront inclinés. Voilà. Donc tout ça promet d'être assez fun. J'ai bien rigolé pour faire celui-là, déjà. Je tiens à préciser un truc, parce qu'on pourrait penser que les gens qui réussissent leurs assemblages, comme ça, c'est parce qu'on en fait toute l'année. Moi, j'en fais très rarement. Donc, si vous aussi, comme moi, vous n'êtes pas forcément super doué, que vous n'avez pas un entraînement de fou, etc., normalement, cette vidéo, elle devrait bien vous convenir. Voilà. Et je tiens aussi à préciser une dernière chose, avant d'attaquer dans le bois dur, comme on dit. Ceux d'entre vous qui verrez, dans cette vidéo, des allusions salaces, voire sexuelles, n'est-ce pas ? C'est que vous êtes gravement en manque, parce que moi, je n'en fais jamais. Première règle qu'on va voir, c'est que, dès lors qu'on va parler de tracé, moi, je vous suggère fortement de préférer le tranché au crayon. Parce que le tranché, il a l'énorme avantage de vous faire un trait extrêmement fin, comme ça. Alors, le seul inconvénient, c'est qu'il ne se voit pas beaucoup, mais vous allez voir qu'il y a une façon très simple de pallier à ça. Et l'intérêt, c'est que... Alors, là, vous ne l'entendrez sûrement pas, parce que le bruit est... Mais on sent, hop, quand on est dedans. Et l'avantage de ça, c'est que, si on veut venir se repositionner précisément dessus, c'est très facile. Voilà. Donc, quand vous pouvez préférer le tranché au crayon. Et comme le trait ne se voit pas toujours beaucoup, il suffit, une fois que le trait est fait au tranché, de passer dedans avec le crayon. Et là, d'un coup, c'est nettement plus net. C'est beaucoup plus net. Alors, je ne sais pas pour vous, là, si c'est flou ou net, d'ailleurs. Mais, en tous les cas, voilà. On voit beaucoup mieux le trait sur la pièce. Donc, voilà. Première des règles au niveau du tracé, sur tout ce qui est tracé, préférez le tranché. Deuxième chose, il n'y a pas de crayon magique. On va vous vendre à des prix souvent assez élevés, des picas, trucs et autres crayons super top. Je ne dis pas qu'ils n'ont pas des avantages pour le bricolage. Des fois, c'est pratique, parce que les mines sont longues, parce que plein de choses. Mais, avec ces deux accessoires-là, n'est-ce pas, qui ne vous coûteront pas trop cher, on fait des merveilles. Et, éventuellement, un critérium. Alors, moi, personnellement, je préfère du fin, genre 0.5, 0.7, je trouve que c'est trop gros. Pour ce genre de choses. Voilà. Et, dernière chose, imaginons que ça, ce soit mon rebut. Pensez toujours à bien assurer les parties à supprimer. Je sais, on sait ce qu'on doit enlever, il n'y a pas de problème. Seulement, celui qui ne s'est jamais fait avoir, en se disant, « Merde, j'ai enlevé le mauvais côté de mon rebut », il vient me voir, c'est qu'il n'a pas beaucoup bricolé dans sa vie. On a tous fait des erreurs. Donc, pensez à assurer les parties qui sont à supprimer. En plus, quand vous faites vos assures, comme ça, ça fait pro. C'est bien. Là, je prends un 2H, parce que comme ça, ça me permet de faire des tracés assez fins. Donc, crayon, taille-crayon, gomme, vous voyez. C'est la rentrée des classes. C'est comme à l'école. Et on va voir que pour les tracés dont je vais avoir besoin à la fin, je n'utilise pas le crayon. Donc, c'est vraiment très très fin. De la qualité des tracés dépend la qualité d'exécution des assemblages. Donc là, je vais me faire un petit tracé au tranché. Après, quand on va travailler avec le ciseau, à un moment, on va pouvoir faire ça. Reculez. Et tac, on se met dans le trait du tranché. Et on est sûr qu'on est où il faut. Alors, ça, c'est pour les histoires de tracés. On va en reparler dans cette vidéo. À chaque fois, j'essaie de vous montrer la mise en pratique, etc. La deuxième chose, c'est le grand Nicolas de Copain des copeaux qui l'a dit. Mesurer, c'est se tromper. Donc, préférez les reports d'une manière générale aux mesures. Par exemple, j'avais besoin d'un certain angle ici, au niveau de ce tenon-là. Vous voyez que c'est un trapèze. Voilà. Un trapèze isocèle, puisque les deux côtés sont censés être pareils. Je ne suis pas allé dire « Ah oui, mon angle, c'était je ne sais pas combien de degrés. » Je ne me suis pas pris le chou. Cette pièce-là, elle va ici, là. J'ai pris ma fausse équerre et je me suis plaqué là. Et j'ai dit « Ok, ça fait tant. » J'ai vérifié que l'autre côté, c'est bien pareil. Chaque fois que vous pouvez, préférez faire un report qu'une mesure. Parce qu'une mesure, on se trompe minimum deux fois. On se trompe quand on lit sa mesure, puisqu'on n'est jamais précis dans l'absolu. Au mieux, c'est le demi-millimètre avec l'œil. C'est rare d'arriver en dessous. Et puis après, on reporte. On se retrompe d'un petit demi-millimètre, d'un petit quart de millimètre. Et tout ça, ça fait vite des millimètres entiers. Et un millimètre sur l'ajustement d'un tenon, quand il est en trop, ça ne rentre pas. Et quand il est en moins, ça flotte. Quand ça ne rentre pas, ce n'est pas terrible. Je ne vous hésite pas à avoir des allusions partout. On est d'accord. Et quand c'est trop serré, ce n'est pas agréable. Enfin, bon, non, ça ne marche pas bien. Arrêtez. Arrêtez de penser des trucs. Autre point qui, pour moi, est essentiel, et on va en parler un tout petit peu de sécurité quand même. Pensez à bien fixer votre pièce. Moi, là, je n'ai pas encore d'établi. Alors, à chaque fois, j'ai pris des presses à main pour bien plaquer ma pièce. Il y a plusieurs raisons. D'abord, on est plus confortable. Quand on travaille, voilà, c'est plus confortable de travailler comme ça. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est qu'on est plus efficace puisque la pièce ne va pas bouger à chaque fois. La troisième raison, c'est une raison de sécurité. Je vous donne un exemple. On dit souvent, il ne faut jamais avoir la main en avant du ciseau, comme ça. On y voit ce que je fais, oui. Pourquoi ? Parce que si jamais on rip, on s'ouvre la main. Et juste pour info, avec un ciseau à bois, j'ai envie de dire, vous vous retrouvez à la clinique de la main, le truc où ils vous recousent ce qu'ils peuvent. C'est bien ça, le problème. Aussi facilement qu'avec une machine outil. Quand la pièce est fixée, une fois que la pièce est fixée, on n'est plus tenté de mettre la main pour tenir la pièce et de faire ça. C'est généralement là qu'on se fait mal. Donc là, on peut mettre les deux mains sur le ciseau. On a plus de force, on est plus efficace. Donc, troisième règle, entre guillemets, fixez bien vos pièces, soit avec des serre-joints, des presses, avec des cales. Il existe plein de façons de faire. Je ne dis pas qu'il y en a une meilleure qu'une autre, mais fixez vos pièces. Pour la sécurité, c'est vraiment super important. Et ne partez surtout pas du principe que sous prétexte que vous n'utilisez pas des machines outils qui font du bruit. Ce n'est pas dangereux. Ce sont des outils dangereux. Pareil, le ciseau à bois, jamais vers soi. Parce que forcément, enfin, sauf si vous êtes fan du harakiri, et je ne parle pas du journal, là, oui, il n'y a plus de café. Ça, c'est un petit peu, alors ça va vous paraître complètement bateau comme règle, mais utilisez les bons outils. On va en parler, mais je me refais un café avant. Bon, alors, quand je vous dis utiliser les bons outils, oui, je sais, les coordonnées sont les plus mal chaussées. Et en ce qui me concerne, je n'ai pas pu utiliser de bédanes pour faire mes mortaises pour une raison très simple, c'est que des bédanes, eh bien, je n'en ai pas. Donc, je n'en ai pas utilisé. Ah oui, ça va. Voilà, donc j'ai fait mes bédanes aux ciseaux. Mais hormis ça, vous avez des outils spécifiques. Vous avez le guillaume. Le travail du guillaume. Celui-ci est énorme. J'en ai un plus petit quand même. Voilà. Le travail du guillaume, c'est de vous permettre d'obtenir une face qui est perpendiculaire à une face de référence. Tout simplement parce que il va raboter ici. On voit, oui, il va raboter ici perpendiculairement à cette face-là. Donc ça, c'est très pratique quand on fait les tenons. Vous voyez pourquoi. Vous allez avoir une joue de tenon perpendiculaire à la rasement et ça, c'est vachement important sur un tenon. Voilà. Donc ça, c'est le guillaume. C'est important. Et vous avez un autre outil. Alors, c'est des outils dont on parle peu. Il s'appelle la guimbarde. Et la guimbarde, son travail à elle, ça va être de vous permettre d'obtenir une surface parallèle, coplanaire, si vous préférez, à une surface de référence. Donc typiquement, quand je suis venu travailler ici, on est d'accord que cette surface-là, elle doit être coplanaire à celle-là. Donc, avec la guimbarde, je suis venu travailler comme ça pour enlever de la matière. Alors d'ailleurs, plutôt comme ça, parce qu'on est censé tirer. Là, ça ne m'arrange pas la pièce à l'envers. Je vous le fais à l'endroit. À l'endroit, je suis venu faire ça. Voilà. Et la conception de la guimbarde fait que je peux enlever de la matière de manière coplanaire. Voilà. Je suis sûr que ces deux plans sont parallèles l'un à l'autre. C'est ce qu'on appelle coplanaire. Voilà. Donc, utilisez les bons outils. Donc, ciseaux et bédanes, voilà, je vous en ai parlé. Clairement, avec un ciseau, on n'est pas censé faire des mortaises. Donc, si vous ne voulez pas flinguer votre ciseau, le truc à ne pas faire, c'est de prendre le ciseau de 6 mm, le faire plonger de 10 cm et puis venir taper ici. Voilà. Ça, c'est une connerie parce que vous allez le flinguer. Le bédane, lui, il est plus fait pour faire levier. Mais comme je n'en ai pas. Et pareil pour les scies, vous avez des scies à tronçonner et des scies à délinier. Donc, si vous commencez à vouloir délinier avec une lame à tronçonner, il y a 9 champs sur 10 pour que votre trait de coupe y dévie énormément. Voilà. Moi, j'utilise généralement la lame à tronçonner pour amorcer mon trait de coupe quand je vais délinier. Et dès que le trait de coupe, il est bien propre, je passe sur la denture à délinier qui est vraiment fait pour délinier. Donc, délinier, je vous rappelle, c'est dans le sens du fil comme ça et tronçonner, c'est perpendiculairement au fil. Et vous verrez qu'il y a plein de situations où vous êtes un peu entre les deux. Donc, si vous êtes à un angle plutôt proche des 90, plutôt au tronçonnage et plutôt proche du sens du fil, plutôt au délignage. Voilà. Donc, ça aussi, c'est important d'utiliser les bons outils quand vous travaillez si vous voulez réussir vos assemblages. Alors, ça, c'est un truc que j'ai déjà dit, mais on ne scie pas là où on ne voit pas. Donc, là, quand j'ai scie ici, la pièce, elle était tournée vers moi. Et on voit que j'ai laissé un petit peu de gras. Je vais toujours laisser un peu de gras. Le gras, c'est la vie. Il faut faire attention parce que sur ces scies-là, la lame, elle est légèrement ouverte, comme ça. Donc, on a tendance à descendre plus de l'autre côté où justement, on ne voit pas ce qu'on fait. Et du coup, on va donner un coup de scie là où il ne faut pas. Voilà. Donc là, je vais faire une petite coupe en tronçonnage et on va voir si ça veut bien s'en aller mon rebut là. Alors là, ça ne se voit peut-être pas sur la vidéo parce que c'est vraiment petit, mais je suis à 1,5 mm à droite de mon trait de référence. Comme ça, après, j'aurai un arrasement qui sera propre parce que je vais venir faire avec le ciseau bien joli. et bien entendu, et puis on va en parler à plusieurs reprises, utiliser les bons outils, c'est aussi utiliser les outils qui coupent. j'ai pas mal tapé sur mon ciseau. Donc, je me suis approché de ma cote finale à 1,5 mm par endroit. Voilà, c'est juste pour vraiment dégrossir le truc. Je vais passer un coup sur mes biseaux de ciseau parce que là, on voit qu'il a été bien massacré chaque fois qu'on tape dessus. Donc là, je vais faire du travail plus fin. Donc, un petit coup sur les ciseaux. Je pense que je vais affûter le 25, puis un peu sur le 30. Donc là, je refais rapidement que le biseau secondaire. je ne vous fais pas de gros plans. On a déjà parlé de ces pierres-là. Voilà, j'ai fait une vidéo dessus. C'est celle que j'utilise désormais au quotidien. Alors, pour ceux que ça intéresse, j'utilise toujours mon petit gabarit. J'ai fait une vidéo là-dessus. Pareil, n'hésitez pas à aller voir. Donc, l'affûtage de ces ciseaux-là, le biseau est à 30 degrés et moi, je fais un un biseau secondaire à 35. J'ai un joli petit biseau secondaire. Bien propre. Voilà, donc, je vais faire ça sur tous les ciseaux. Autrement dit, il faut affûter tout au long du travail. L'affûtage, ce n'est pas une fois tous les 15 jours. Moi, dans une journée de travail comme ça, sur des assemblages de ce type-là, je vais affûter 5, 10, 15 fois selon ce que je vais faire. Et en plus de ça, quand vous utilisez des ciseaux à bois, quand vous allez taper sur le ciseau avec le maillet, le tranchant, il s'abîme assez vite. Donc, pensez à le rafraîchir souvent. D'où l'idée de faire un biseau secondaire. Je ne rentre pas dans le détail, on en a déjà parlé dans d'autres vidéos. Je vous ai parlé de la guimbarde, je reviens dessus une seconde. Un truc important au sujet de la guimbarde, Lucas Mainferme de la chaîne Chantier La Vivacia ou Atelier La Vivacia, on dit comme on veut, moi je dis comme je veux, coucou Lucas, je fais comme je veux, tu as vu ? Qui est déjà passé, d'ailleurs, sur la mienne de chaîne, au passage, deux fois je crois, a fait une vidéo spécifiquement sur la guimbarde. et il vous explique vraiment comment ça fonctionne, etc. Donc, allez voir cette vidéo-là, je vous mets l'URL dans la description. Cinquième règle, j'allais dire, très très importante, laisser du gras. Le gras, c'est la vie. Là, par exemple, mon tenon, il ne rentre pas encore dans cette mortaise-là. Il est beaucoup trop grand. Il fait presque un millimètre de trop dans toutes ses dimensions. Et pareil, celui-ci ne rentre pas encore dans celle-là. Tout simplement parce que j'ai aussi laissé du gras. Tant que vous laissez du gras, vous avez la possibilité d'ajuster. Quand rien n'a en moins, tout ce qui est rap à épaissir, c'est assez compliqué à trouver sur le marché. Autre point très important, je vous ai parlé plusieurs fois de surface de référence. Une surface de référence, pour qu'elle fasse référence, il faut qu'elle soit parfaitement plane, parce que forcément, si vous êtes sur de la tôle ondulée, la précision va s'en ressentir. Et il faut aussi, bien sûr, que vos faces soient parfaitement d'équerre. Autrement dit, si ce n'est pas d'équerre, on a des petits problèmes. Donc, il faut que tout soit d'équerre. De la première façon de le dire, il faut que votre coroyage soit nickel, qu'il soit fait à la main ou à la machine, ce n'est pas le problème. Il faut qu'il soit nickel. septième commandement, tricher. Chaque fois, vous pouvez tricher. Par exemple, quand j'ai fait mes mortaises, là, enfin oui, quand j'ai fait ces mortaises inclinées ici, là, de chaque côté, ce que j'ai fait, c'est que quand je suis passé sur la scie à format, j'ai mis ma scie au bon angle, c'est l'angle qui est là, voilà, j'ai coupé toutes les pièces d'un seul coup, comme ça, tout est au même angle. Et ensuite, j'en ai profité pour me couper une pièce comme ça. Pourquoi ? Parce que cette pièce a exactement le même angle. Si on la met là, on voit bien que c'est le même angle, voilà. Comme ça, quand j'ai besoin d'aller faire un tenon, je peux tout à fait prendre la pièce, la mettre là, et puis, avec le ciseau, par exemple, je m'appuie là et je sais que je suis exactement au bon angle. Voilà. Par exemple. Alors évidemment, celle-ci n'est pas idéale pour ça, c'est plutôt celle-ci qui a été fabriquée pour, on va dire. Voilà. Donc, tac, deux presses, je ne sais pas si on voit bien, voilà, je m'appuie dessus et comme ça, je suis sûr que je n'ai pas de problème d'angle. Donc, j'en ai profité pour couper une pièce ou deux de plus. Entre guillemets, c'est triché, mais ça permet de faire du bon travail. Une petite cale d'appui. De la même façon, je me sers d'une cale d'appui comme ça, à 90 degrés pour appuyer le ciseau dessus. Donc, quelque part, voilà, à 90, c'est plus facile parce qu'on a plein de pièces qui font 90 degrés. Par contre, l'angle qui est là est spécifique. Donc, j'ai profité, pendant que je faisais mes coupes à la scie à format, j'ai coupé la pièce. Voilà, tout simplement. Et de la même façon, comme ces mortaises-là sont inclinées, j'ai fait un pan comme ça, incliné, avec le bon angle ici et le bon angle ici. Ça me permet aussi, éventuellement, de pouvoir les récupérer à la fosse équerre si jamais j'ai besoin ou ce genre de choses. Voilà. Donc, avec la pièce que j'ai corroyée, j'ai relevé l'angle et j'ai fait une pièce avec l'angle exact. Voilà. Là, on est pas mal, je pense. Donc, ça aussi, c'est très important. Chaque fois, vous pouvez, entre guillemets, tricher. Il n'y a pas de honte et c'est des trucs qui rendront votre travail plus agréable et plus efficace. Oui, c'est encore moi. Voilà. Et dernier point, je vous ai parlé d'amour en début de vidéo, je vous en parle un petit peu à la fin. Pierre Desproches disait, il disait, c'est comme l'amour. Il faut y aller par petits coups au début pour bien en jouir plus tard. Autrement dit, autant que possible, faites des petites passes. Il y a plusieurs raisons à ça. Plus vous allez faire des passes de taille importante et plus les contraintes sur les outils vont être élevées. qui vont être élevées. Autrement dit, un ciseau, quand vous le mettez comme ça, si vous prenez un ciseau à bois et que vous voulez descendre dans une pièce bien droite comme ça, il y a un certain nombre de pressions, notamment sur le biseau à l'avant, qui vont faire reculer la pointe du ciseau dans cette direction et donc votre ciseau va avoir tendance à plonger vers l'arrière comme ça. Il va avoir tendance comme ça. Même si vous le tenez bien vertical, que vous l'appuyez sur une cale d'équerre, il va avoir tendance à faire ça, le ciseau. J'exagère beaucoup et forcément, plus vous prenez une passe importante et plus la pression qui est faite sur cette face-là va être importante et donc, plus la contrainte sera forte. Donc, si vous prenez des passes plus petites, 0,5 mm par exemple, vous allez faire un travail de meilleure qualité et des choses plus rectilignes et plus d'équerre. Donc, prenez des petites passes autant que possible. C'est valable dans presque toutes les situations. Voilà. Donc, par exemple, avec la guimbarde, je prends des petites passes. Ça limite les contraintes sur les outils quand on prend des petites passes. Donc, travailler par petites passes autant que possible, ça ne va pas forcément moins vite d'ailleurs. Par exemple, quand je suis venu bûcher ici, là, au milieu, j'ai pris des petites passes, j'ai enlevé, je dois en rester, mais voilà, j'ai enlevé des petites choses comme ça. 2-3 mm à la fois. Tout simplement parce qu'il faut que je coupe d'abord au bout ici. Donc, on ne peut pas beaucoup, beaucoup descendre en fait quand on tape avec le ciseau. Donc, plutôt que d'essayer d'enlever 2 cm à la fois, j'ai pris 5 minutes et puis voilà, pour descendre tout ça, ça a dû me prendre, je ne sais pas, 5 ou 10 minutes et puis c'est fait. Après, il faut bien tout nettoyer, ça prend un peu plus de temps. Mais ce n'est pas parce que vous allez prendre des grosses passes que vous allez fondamentalement gagner beaucoup, beaucoup de temps. Voilà. Bien sûr, pour faire ces assemblages-là, j'aurais pu faire certaines parties un petit peu à la défonceuse, etc. Moi, j'ai pris le parti de tout faire à la main parce que j'avais envie. Comme c'est un loisir, pour moi, je fais selon mon envie. Voilà, c'était les 8 trucs que je voulais vous dire. Il y en a peut-être d'autres, mais voilà ce que je voulais vous dire au sujet du travail de la réalisation des assemblages à la main. C'est des trucs qui vont vous permettre de réussir vos assemblages à la main si vous les appliquez. Oui, parce que si vous regardez juste la vidéo et que vous ne foutez rien derrière, il ne va rien se passer. Donc voilà ce que je voulais vous dire. Le tout, encore une fois, sans aucune allusion sexuelle. La pièce femelle, la pièce mâle, la pénétration du tenon dans la mortaise, etc. Il y a là derrière aucun sous-entendu, vous me connaissez. Voilà, voilà. Si, ouais, j'ai oublié un truc en fait. Enfin bon, vous savez, voilà, barrez-vous. J'aime bien moi, le tenon et les mortaises. Quand le tenon, il entre bien dans la mortaise. Ça, c'est bien cool, ça. c'est bien cool. J'ai oublié un truc, Je vous précieux. J'ai oublié un truc.